Allez, on est de retour ici en direct de la place Azémar pour la dernière ligne droite de cette première journée de l'international de pétanque à Draguignan, comptant pour le circuit passion pétanque française, le PPF Tour 2023, deuxième étape dans la cité dracénoise avec pour terminer cette première journée un 16e de finale où on va retrouver les grandissimes favoris, les têtes de série numéro 1 de cette édition 2023, l'équipe du Fréjus international pétanque avec les champions du monde Diego Rizzi, Dylan Rocher et Stéphane Robineau qui vont être opposés aux pompiers de l'ABC, Draguignan, trois joueurs qui sont effectivement sapeurs-pompiers de profession, Jonathan Thomas, Emmanuel Dourneau et Julien Gréma. Voilà, voilà donc cette partie de 16e de finale qu'on va vous proposer en compagnie du président de PPF, Pascal Marie. Tout à fait et c'est un grand bonheur quand même de retrouver mes deux clubs de cœur, Draguignan opposé au FIP, voilà on ne fait pas mieux, maintenant cette équipe de Draguignan est effectivement beaucoup moins connue, Fabien, ces gens, les pompiers sont beaucoup moins connus mais s'ils sont là c'est pas pour rien. C'est vrai qu'en face de Diego Rizzi, Dylan Rocher et Robineau, ils ont une montagne qui se dresse devant eux. Mais au contraire, ils n'ont rien à perdre, donc je pense qu'on va se régaler. Exactement, jouer sans pression, cette partie de prestige certainement pour eux également, face à ces monstres de la pétanque. Trois joueurs qui ont remporté le titre de champion du VAR. Dylan Rocher et Stéphane Robineau qui ont dû repasser par les championnats départementaux puisque même s'ils ont été champions de France l'an dernier, le fait qu'Henri Lacroix ait quitté le club du FIP les oblige à repasser par les championnats départementaux et ils seront donc à Perpignan pour l'ouverture du grand feuilleton des championnats de France au mois de juin prochain. Ils vont jouer sans complexe les tracénois, évidemment, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Allez Robineau au point. Allez Julien Grenat qui a bien débuté ce 16e de finale. On sait que ce n'est jamais évident qu'on joue comme ça des joueurs avec un tel palmarès. Il y a toujours un petit peu la crâne de mal débuter sa partie et tout de suite de se retrouver distancé au tableau d'affichage. Voilà, là pour Julien Grenat c'est important tout de suite de trouver du rythme au tir. C'est chose faite. C'est frappé. Avec un tir rasant en puissance. Allez c'est bien tiré et c'est donc Diego Ritzi. Il y a toujours cette petite incertitude Pascal de savoir qui va être tireur entre Dylan et Diego. Voilà donc c'est Diego Ritzi qui va en tout cas sur cette partie débuter au poste de milieu. Champion du monde doublette, champion d'Europe doublette avec son ami Alessio Cucciolo qui n'a pas eu la même réussite. Puisque Alessio qui était associé à Clément Bousquet et un autre ami Philippe Pietri n'ont malheureusement pas passé la phase de poule. Ils ont été battus en barrage. Allez au tour d'Emmanuel Dourneau de prendre le relais au tir. Il n'est pas chanceux. Non. Alors trois joueurs licenciés à l'ABC Draguignan comme tu l'as dit Pascal. L'ABC Draguignan de Claude Ornéaudo qui doit être quand même très fier de voir des joueurs pas très connus. Il faut l'avouer mais se retrouver à ce stade et jouer contre les ex, enfin deux ex sur trois de l'ABC Draguignan dont j'ai eu le grand plaisir d'être président pendant quelques années. Oui. Alors c'est une magnifique partie à disputer pour ces trois joueurs. Allez on va continuer à tirer pour Emmanuel Dourneau. Il est frappé. Malheureusement il n'a pas fait passer Pascal. Oui on le voit mieux peut-être sur ce plat. Alors il reste deux boules pour Jonathan Thomas qui est le pointeur de cette équipe. Voilà. On va mettre tout de suite dans cette partie de demi finale. Deux. Enrocher face à Cuccio. Voilà vous avez recevez. Oui. Il n'y a qu'un qui sait la maçonnerie, il y en a un courant ici. Il n'y a qu'un qui sait la maçonnerie, il n'y a qu'un qui sait la maçonnerie. C'est sûr qu'à cette distance, en tout cas première main, avec cette boule d'or, elle joue sans problème. Donc ça va faire déjà 3 voire 4 points pour l'équipe du FIP qui va démarrer pied au plancher. Ce 16e de finale, c'est le pire des scénarios pour débuter ce 16e de finale. C'est toujours la crainte quand on joue face à ses grands champions. C'est tout de suite d'être en difficulté. Allez Stéphane Robineau pour entamer cette 2e mène. Voilà après cette mène d'ouverture de 4 points. Il a été fort là Stéphane. On peut l'envoyer. On peut l'envoyer. Vous voyez, il a tiré, il l'avait tiré. On a mené deux derniers en même temps. Merci. Dylan ne va pas se poser la question, je pense, évidemment, à partir au tir, c'est poussé. Alors, il a fait un petit peu de place, mais pas suffisamment la prise de côté. Merci. Allez, on a l'avantage de boule sur cette deuxième mène pour l'instant, pour les dracénois. Alors, quelle option ? Je pense qu'on va choisir le tir. Voilà, avec Julien Grenat. Allez, option offensive, choisi. C'est bien tiré, ça suffit. En plus, il est venu ramener la deuxième boule, là, les deux boules de Stéphane Roubineau, qui sont collées l'une à l'autre, vous voyez, à l'image. Attention, Diable de Rilzy, il est capable de jouer, pas le point, mais le but, pour l'avancer un petit peu, il ne va pas y avoir beaucoup. Il est venu s'écarter des deux boules de Stéphane Roubineau. C'est intelligent aussi dans la stratégie de ne pas se mettre en contre. Alors, on va continuer à tirer avec Julien Grenat. Et bien, deux sur deux, il a même écarté encore une boule derrière. On peut avoir un tir rasant sur ces terrains-là. Il suffit d'être droit, c'est ce que nous disait David Riviera. Tout à fait, il suffit d'être droit. Non, mais c'est vrai que ça ramasse aussi. Donc, allez, Diego Rilzy. Même stratégie, on a joué sur la droite. Pas de problème pour la reprise de points. Allez, au tour d'Emmanuel Dourneau, maintenant. Allez, le gaucher Emmanuel Dourneau. Attention au bouchon quand même. Vous voyez l'impact. Juste à droite du bouchon. ... ... ... ... ... Assez bien joué. ... ... Alors, le risque maintenant, effectivement, c'est de prendre un carreau d'Ilan Rocher. On sait qu'il en est, bien évidemment, capable. Ouais, le but est... ... 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